Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30 le Tout Info avec Agnès Bonfillon pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 27 octobre. Bonjour Agnès. Bonjour Yves, bonjour à tous. Trois options pour un reconfinement. De nouvelles mesures vont être prises pour tenter d'enrayer l'épidémie, aucun doute. En revanche, l'exécutif doit trancher sur les modalités. Selon nos informations, un scénario tient la corde. Avec en Ile-de-France, Lyon et Marseille, un couvre-feu qui serait avancé à 19h. Le week-end, confinement total et fermeture des commerces non essentiels. On en saura plus après les deux conseils de défense qui ont lieu aujourd'hui et demain à l'Elysée. Mais d'ores et déjà, les Français ne se font guère d'illusions. En reconfinement, ils y pensent, Julien Fautrat. Oui, plus que d'y penser, ils s'y préparent, même ces Parisiens. Après, c'est sûr que socialement et économiquement, c'est compliqué, ça nous inquiète un peu. Donc il faudra accompagner le reconfinement, la sortie du reconfinement. Avec ces selon un peu d'angoisse ou un peu de lassitude. S'il faut le faire, oui, mais franchement, je trouve ça ridicule. Avec cette rancœur aussi, ce sentiment que tout n'a pas été fait pour éviter des mesures plus restrictives. Regardez dans les bars, dans les restaurants, les tables sont très proches. Je trouve que c'est normal que les chiffres montent. Je vois les jeunes complètement gonflés ensemble, qui parlent, sans masse. Il y a certains restaurants, je ne vais pas fréquenter si les gens sont trop près de moi. Alors que les jeunes, les ados, les étudiants veulent en profiter le plus possible. Parce que je suis à peu près sûr que si je l'attrape, il ne m'arrivera rien. Théo, par exemple, 19 ans. Premier confinement, j'ai eu de la chance, on est allé se confiner à la campagne avec ma famille. Je sais que si on a un deuxième confinement, on va retourner là-bas et que ça se passerait aussi très bien. Moi, si on m'annonce que la semaine prochaine, on va me reconfiner, je vais essayer d'en profiter. J'aurais tendance à beaucoup plus sortir pendant une semaine. Être reconfiné, une hypothèse qu'on aborde avec plus ou moins d'appréhension, mais désormais toujours avec une forme de fatalisme. Le reportage de Julien Fautra pour RTL. Les consultations vont se poursuivre aujourd'hui. Le Premier ministre Jean Castex reçoit les représentants politiques, les organisations patronales et syndicales. Et pendant ce temps, le maire de Nice, lui, prend les devants. Christian Estrosi a d'ores et déjà prévenu que si les chiffres ne s'amélioraient pas dans sa ville d'ici lundi, eh bien, il déciderait de mesures supplémentaires. Un confinement économique. Et notamment, je proposerai la mise en œuvre d'un reconfinement pour le week-end. Je demanderai au préfet des Alpes-Maritimes de fermer certains commerces non indispensables à la vie quotidienne. Nous déciderons de la fermeture de tous les établissements sportifs et culturels de la ville de Nice. Nous regardons dans quelles conditions nous encadrerons les activités sur les marchés alimentaires. Et nous réouvrirons des places en hôtel pour accueillir les Covid-19, pour leur permettre d'être en situation d'isolement, comme nous l'avions fait au mois de mars dernier. Voilà, Christian Estrosi se dit prêt des propos recueillis par Michael Lefebvre. Alors, comment concilier un reconfinement efficace sur le plan sanitaire sans provoquer un désastre sur le plan économique ? Un dosage très difficile, mais indispensable. Sur ce point, dès hier, Jean Castex a réuni les partenaires sociaux. L'épidémie entraîne une nouvelle fois le report de la réforme de l'assurance chômage. Un délai plutôt appréciable pour Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. C'est toujours ça de prix pour les salariés demandeurs d'emploi. Maintenant, on ne va pas lâcher. On est cinq confédérations, cette fois, à s'exprimer d'une même voix sur le sujet. Il faut que le gouvernement l'entende. Le Premier ministre met beaucoup en avant dialogue social. Eh bien, le dialogue social, il doit se traduire concrètement par une écoute effective de ce que disent les cinq confédérations syndicales de ce pays. Il faut répondre très vite parce qu'on répond beaucoup aux entreprises. Les milliards coulent à flot, mais on a plus de mal, à l'évidence, à avancer sur ces situations. Donc, il faut absolument qu'on réponde. Et encore une fois, on a gagné trois mois sur le report. J'espère qu'on va gagner définitivement. Yves Verrier, le secrétaire général de FO au micro RTL de Christophe Ponziot. Je vous rappelle, à 7h45, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l'invité ce matin de Benjamin Sportouche. L'occasion de parler aussi du report de l'assurance chômage ainsi que de celui des retraites. Le bras de fer, lui, continue entre Paris et Ankara. Et le CFCM monte au front, appelle les musulmans à soutenir les produits français. Défendons l'intérêt de notre pays. C'est le message du Conseil français du culte musulman. Au moment où Recep Erdogan appelle à boycotter les marques tricolores, le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, a pris la parole hier pour répondre au chef de l'État turc. Face aux appels au boycott contre les produits français, nous appelons les musulmans de France à être très vigilants et à dénoncer ce type d'appel qui tente de diviser notre société et de séparer les citoyens de confession musulmane de leurs concitoyens. Ceux qui tentent de dire que les musulmans de France sont persécutés ne le sont pas. Ils sont des citoyens à part entière, ils jouissent de leur liberté. Le président de la République, il a dit clairement qu'il ne renonçait pas à cet état de droit sur lequel la caricature est autorisée. Mais nous avons dit clairement, et nous continuons à le dire, que la liberté qui autorise de faire des caricatures n'oblige pas les musulmans de France à aimer ces caricatures. Mais rien, absolument rien, ne serait justifié de porter atteinte à l'intégrité physique d'un homme parce qu'il a caricaturé. Des propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard. Et nous reviendrons sur cette nouvelle escalade entre les deux hommes et les deux pays à 8h20 avec Abdallah Zekri qui est délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Aux Etats-Unis, les élections présidentielles ont lieu dans huit jours et pourtant, pourtant Donald Trump vient déjà de remporter une énorme victoire. La très conservatrice Amy Coney Barrett devient juge à la Cour suprême comme il le souhaitait. Le Sénat a approuvé le choix du président américain hier soir. Une cérémonie en grande pompe s'en est suivie dans les jardins de la Maison Blanche. Contenu supplémentaire pour le clip de campagne dont vous avez entendu un extrait. 7h36, la fille du jour en foot, c'est OM Manchester City. Un match de Ligue des champions contre l'équipe du meilleur entraîneur au monde, Pep Guardiola, et le toit domicile. Au Vélodrome, une sacrée soirée en perspective pour l'OM. Enfin presque, car le match va se jouer à huit clous en raison de l'épidémie. De quoi mettre le cœur au bord des lèvres des supporters marseillais. Quand on est marseillais, quand on a l'habitude d'aller au stade, d'être un vrai supporter, c'est un déchirement. Parce que la Ligue des champions, ça fait exactement 7 ans qu'on l'attendait. Même si la dernière campagne n'avait pas été au top du top, c'est la Ligue des champions. C'est la musique quand les joueurs rentrent sur le terrain, c'est les frissons, à travers les tifos, à travers les chants, à travers les animations que les supporters marseillais peuvent réaliser. Et le fait que ce soit sans supporters, il n'y a pas d'autre mot, c'est un vrai drame. Quand tu sais que le mardi soir ou le mercredi soir, t'as l'OM qui joue à domicile, t'en parles déjà une semaine à l'avance, si c'est pas un mot à l'avance. Donc pour les supporters, c'est l'événement de l'année. Le désespoir de Nicolas au micro d'Hugo Hamelin. Tu me fends le cœur ! Tu me fends le cœur ! Eh oui, autant vous dire que la partie de carte de Pagnole à côté, c'est presque rien. Un match à suivre en direct dès 21h dans RTL spéciale Foot League des champions avec Christian Olivier et le service des sports. Mais oui, c'était le tout-info avec Agnès Bonfillon. On vous retrouve à 8h40 pour la phase cachée de la une. Bah oui, une pizza à emporter, forcément c'est dans une boîte, en carton. Eh bien, figurez-vous que c'est de plus en plus dans les distributeurs. Sous-titrage ST' 501